Si tu es belge et que tu t'es fait avoir par une publicité Trade Republic ou un placement de produits avec De Giro par exemple, tu as décidé d'investir en bourse via un courtier en ligne. Et attention, lors de ton inscription, ça veut dire que tu as créé un compte-titres à l'étranger. Comment ? Un courtier est l'intermédiaire entre toi et les marchés financiers. Et il y a deux types de courtiers. Les courtiers traditionnels qui font partie des banques, qui sont reliés à une banque genre Bolero de CBC ou Rebelle de Belfius que tu connais probablement. Il y a ensuite des courtiers en ligne qui, eux, ouvrent un compte-titres à l'étranger puisqu'ils ne sont pas basés en Belgique. Et même s'ils fonctionnent chez nous, on ouvre un compte à l'étranger qu'il va falloir déclarer aux administrations fiscales belges. Et ne te crois pas malin en disant « c'est pas grave, je ne le fais pas, ils ne vont jamais le savoir ». Bien sûr que si qu'ils vont le savoir puisque la BNB, Banque Nationale Belge, travaille en étroite collaboration avec les autres banques des autres pays européens. Et donc ça arrivera à ses oreilles tôt ou tard et probablement plus tôt que tard. Après, on est d'accord, les courtiers en ligne offrent plein d'avantages. Par exemple, on peut acheter des fractions d'actions, donc on ne doit pas acheter un ETF ou une action en entier qui coûte 500 euros. On peut acheter une fraction 100 euros, 200 euros, alors que sur les courtiers traditionnels belges, en général, tu dois acheter le placement en entier. Deuxièmement, les courtiers en ligne proposent des frais largement inférieurs aux courtiers traditionnels. Par contre, il va falloir un petit peu plus se débrouiller concernant les démarches administratives, puisque les courtiers traditionnels s'occupent un petit peu de tout pour toi, tandis qu'ici, il y a moins de services dans les courtiers en ligne type Trade Republic, De Giro, etc. puisque ce sont des comptes à l'étranger et que la Belgique, ce n'est pas forcément leur priorité. Mais ne t'inquiète pas pour ça, je suis là pour tout t'expliquer et concrètement, tu vas avoir trois obligations à accomplir. Attention que je traite les sujets en surface, on reste sur une vidéo YouTube, donc il faudra faire tes propres recherches et vérifier que tout est en ordre. Mais dans les trois obligations principales, la première, ça va être de déclarer le compte-titres étranger au PCC de la BNB. Le quoi ? Le PCC, c'est le point de contact central à la BNB, Banque Nationale Belge. Si jamais tu as un comptable, tu peux lui demander de s'en charger, sinon, ce n'est pas la mer à boire, je vais te montrer tout de suite. On se retrouve sur l'ordinateur et je te mettrai tous les liens utiles en description de cette vidéo, pas de panique. On se retrouve donc sur la Banque Nationale de Belgique, d'accord, et tu peux voir ici comment déclarer ses comptes en ligne. Le plus simple, déclarer vos comptes étrangers, envoyer les corrections de données précédemment communiquées, d'accord, d'accord. Et tu descends ici, tu vois qu'on aura l'utilisation de It's Me, si tu ne connais pas It's Me, alors je ne peux plus rien faire pour toi. Il faut que tu ailles voir une autre vidéo de quelqu'un d'autre qui t'expliquera comment faire un compte It's Me. C'est quand même super important, en tout cas si tu veux investir en bourse pour les validations et tous ces bazars-là. Bref, on va aller ici sur lancer l'application PCC et on atterrit sur le portail PCC, point de contact central pour les comptes et les contrats financiers. On va cliquer ici pour continuer et on me propose de me connecter via It's Me. Ensuite, on va suivre toutes les informations, on va suivre la procédure et on aura déclaré notre compte à l'étranger. Après la connexion via It's Me, on se retrouve sur cette page, donc le PCC, on est au bon endroit et on va déclarer les comptes à l'étranger, communiquer un nouveau compte, etc. Tu vois les données enregistrées, on va déclarer vos comptes à l'étranger. À ce moment-là, il te suffira de te laisser guider par les menus. C'est vraiment pas très compliqué, tu vas y arriver sans moi, sinon n'hésite pas à nous demander en commentaire. Et nous, on va passer à la deuxième obligation. C'est la déclaration de la TOB, taxe sur les opérations boursières, qui est due par les investisseurs belges. La taxe TOB doit être payée pour toute acquisition ou cession, donc achat ou vente, transaction sur des valeurs mobilières en Belgique. Là aussi, je vais te montrer comment ça fonctionne. On se rend sur ce lien que je te mettrai également en description. On nous dit qui est redevable de la TOB. Eh bien, ce sont les personnes physiques ou les professionnels, etc. qui ont leurs résidences habituelles en Belgique. Quelles sont les opérations soumises ? Quand faut-il la payer ? Quand faut-il la payer ? C'est intéressant. Il faut la payer par virement à ce compte qui est juste ici, d'accord ? Et on a l'adresse qui est là avec une adresse mail également. Et il faut communiquer TOB slash numéro BCE, donc bancaire faute des entreprises, ou numéro national si tu es une personne physique, ce qui est probablement le cas. Tu mets ton numéro national NN. Et ainsi que la période imposable, donc, qui est cette année. Le donneur d'ordre redevable de la TOB doit effectuer le paiement au plus tard le dernier jour ouvrable du deuxième mois qui suit celui au cours duquel l'opération a été exécutée. Donc, si tu fais toujours les mêmes opérations et que tu investis en DCA sur des ETF, ça ne va pas être très compliqué. Mais il faudra le faire idéalement chaque mois où il y a un peu plus de délai. Mais bon, donne-toi une date au fur et à mesure et tu le fais à chaque fois. Tu déclares à chaque fois. Comment le faire maintenant ? Donc, on a ici un formulaire déclaration de la taxe sur les opérations de bourse, d'accord ? À partir du 8 janvier 2018, ça nous concerne. Donc, on clique, nous y sommes. Donc, service public fédéral, on a un petit document ici. On note le mois et l'autre mois pour les opérations de bourse. Nous, on est intermédiaire professionnel, on est donneur d'ordre, d'accord ? Donc, la personne qui s'occupe de ça. Numéro national, donc ça, c'est ton numéro de carte d'identité, nom, prénom ou alors dénomination et numéro d'entreprise si tu es une entreprise ou que tu représentes une entreprise. L'adresse domicile ou siège, encore une fois, si tu es en personne physique ou en société. On s'intéresse d'ailleurs à ce premier cadre qui est un montant total de taxes sans plafond dû. Il y a un plafond qui est à 1 500 euros de tête, je ne suis plus certain. Et ça faisait, j'avais fait le calcul, un truc comme 400 000 euros d'investissement. Donc, je pense que ce n'est pas ton cas. Et si c'est ton cas, je ne sais pas trop ce que tu fais sur cette vidéo. Paye-toi les services d'un comptable. Bref, 1 500 euros de taxes boursières, c'est aberrant. Il faudrait investir des montants colossaux. Nous, on va surtout s'intéresser au premier cadre sans plafond dû. De manière générale, la TOB, c'est 0,35 pour les actions et 0,12 pour les ETF. Toujours à vérifier, bien sûr. Je te donne les grandes idées. Fais des recherches supplémentaires puisqu'il y a quelques spécificités. Moi, je te guide sur les éléments principaux. Donc, par exemple, si tu achetais des ETF pour 800 euros ce mois-ci ou sur la période, eh bien, tu vas noter ici 800 euros et à cet endroit-là, 0,96 euros, 0,96 centimes. Si tu fais 0,12 % de 800 euros, c'est 0,96 centimes de TOB qui sera à payer ici. Ensuite, tu fais ça pour tes actions, etc. Et tu mets le total à cet endroit. Le deuxième cadre, on a dit que ce n'était généralement pas pour nous. Après, je t'invite à te renseigner et à revoir un petit peu les informations qu'il y a. Généralement, toi, tu vas surtout remplir le premier. Après, je te conseille de tout lire correctement, d'aller vérifier sur le site que je t'ai montré et de consulter les liens que j'ai donnés. Il y a ici une signature à apposer. Soit tu imprimes le document, tu le remplis à la main, tu signes et puis tu le scans avec ton téléphone. D'accord ? Il y a des applications faciles pour faire ça. Et tu envoies le PDF à l'adresse mail que je vais te montrer. Ou alors, si tu es un petit peu plus doué en informatique, tu peux le remplir électroniquement et le signer électroniquement. Ça fonctionnera aussi. Alors attention, veille toujours à faire tout ça un petit peu à l'avance. Au plus tard, le dernier jour ouvrable du deuxième mois suivant, celui au cours duquel l'opération a été conclue ou exécutée. Au plus tard, le dernier jour ouvrable du mois suivant où elle a été exécutée dans les autres cas, etc. Veillez à écrire sur le paiement. Il faudra aussi introduire la déclaration au plus tard à la date du paiement. Mais bon, fais tout ça à l'avance, c'est mieux. Avec des dates fixes. Pour effectuer le paiement, vous devez indiquer les données suivantes. Numéro national, mention du mois où le paiement est effectué. Utilisez le compte bancaire qui est fourni ici. D'accord ? Valable pour toute la Belgique. C'est noté là. On a l'adresse mail qui est ici, à laquelle tu peux envoyer sous PDF, attention, le document qu'on vient de regarder un petit peu ensemble. Une fois que tout ça est fait, il y aura une troisième et dernière obligation principale en tout cas. Ce sera de déclarer les revenus financiers dans ta déclaration d'impôt. Notamment les intérêts des obligations et surtout les dividendes que tu vas percevoir. Ça se passe sur Tax on Web. Normalement, un site que tu as déjà visité pour remplir la déclaration d'impôt. On va aller cliquer sur My Minfin. Et à ce moment-là, on te demande de t'identifier pour accéder à My Minfin. Et tu vas choisir l'option généralement It's Me. Donc, je vais le refaire ici. Tu arrives sur ta déclaration d'impôt. Et on va directement se diriger vers le cadre 7, revenus des capitaux et biens mobiliers. N'est-ce pas ? Et le code qui nous intéresse, c'est surtout le 1437, ici 18 et le 2437, 85. Précompte mobilier imputable retenu sur les dividendes qui, pour maximum 800 euros, sont exonérés de l'impôt des personnes physiques. C'est pour motiver un petit peu les Belges à investir. Et donc, on a 800 euros d'exonération sur les dividendes. Donc, si normalement, tu investis en bourse et que tu as un petit capital, ça m'étonnerait beaucoup que tu touches plus de 800 euros de dividendes. Mais bon, il faudra noter en tout cas ici. Même si c'est exonéré, il faut le noter. Et ensuite, on va noter dans les autres sections les dividendes différents, avec précompte mobilier, etc. et les revenus à déclarer. Je rappelle une dernière fois qu'on est sur une vidéo YouTube et qu'on explore les sujets en surface. Si je commence à tout expliquer sur les déclarations fiscales, on nomme ma vidéo, elle va durer 4 heures. Donc, je ferai peut-être une partie 2. Si ça vous intéresse, dites-le-moi en commentaire. Attention, les réglementations peuvent évoluer au cours du temps. C'est pour ça que j'insiste sur le fait de faire ses propres recherches et pas de suivre aveuglément un tuto sur YouTube. Je donne de grandes idées générales, mais c'est parfois plus complexe en fonction de la situation de chaque individu. Mais j'espère que je t'ai donné une bonne idée générale des obligations qu'il faut respecter si on veut investir en bourse à l'aide d'un courtier étranger, un courtier en ligne type Tédré de République ou de Giro. Je t'affiche juste ici une playlist avec mes autres vidéos pour les Belges, pour les investisseurs en bourse en Belgique. Pense à t'abonner au passage. Et moi, je te dis merci d'avoir regardé ma vidéo jusqu'au bout. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !